Bonjour à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le mercredi 13 décembre 2023 et dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer un petit logiciel que vous allez pouvoir retrouver sur toutes les grandes distributions Linux directement dans leurs dépôts respectifs, donc pas besoin de faire des manipulations particulières, c'est dans les dépôts de Debian, d'Ubuntu, de Fedora, d'ArchLinux, d'OpenSus, de Magia, toutes les grandes distributions Linux, et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un terminal, oui mais un terminal un peu plus sympa et fun que celui qu'on a par défaut dans nos distributions Linux, parce que vous le savez, lorsque vous avez installé votre distribution Linux, vous avez déjà à votre disposition préinstallé un terminal, lorsque vous avez l'environnement de bureau GNOME, vous avez le GNOME Terminal avec KDE, vous avez Console avec XFCE, vous avez XFCE4 Terminal, et puis les autres environnements de bureau vous fournissent généralement un terminal, ce qui vous permet de taper des petites lignes de commande, et comme ça vous pouvez faire des choses sur votre système en ligne de commande. Mais vous voyez, ce terminal certes il est graphique, mais il est plutôt traditionnel, et au détour d'une conversation sur le Discord de Gaming Linux FR, on a parlé terminal, et puis j'ai sorti mon petit cool rétro terme, ça a fait rire, et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous en faire une vidéo et vous présenter ce terminal qui franchement n'est pas super récent, ça fait très longtemps qu'il existe, au moins depuis 2012-2013 je crois, mais bon quitte à faire autant vous faire une petite vidéo, vous allez voir il est assez sympa, donc dans les dépôts vous tapez cool rétro terme, il s'appelle cool rétro terme, donc vous voyez déjà les captures d'écran, c'est assez sympa, vous l'installez dans votre distribution, et une fois que c'est fait, vous allez avoir à votre disposition un terminal, oui, mais qui va ressembler à un vieil écran à tube cathodique que vous n'avez peut-être pas connu si vous êtes super jeune, mais franchement c'est marrant. Alors ce qu'on va faire ici, je vais vous le montrer directement sur ma machine, puisque cette icône, si vous avez été très observateur ces dernières années, il a toujours été dans le dock, et donc voilà à quoi ressemble cool rétro terme. Donc on a une photo d'un écran à tube cathodique, et puis on a notre terminal, donc on va pouvoir taper des commandes, mais avec un look de tube cathodique. Vous voyez même ici, la ligne de balayage, alors pour les plus jeunes d'entre vous, cette fameuse ligne de balayage dans un tube cathodique, c'est la ligne ici qu'on voit qui est formée par le canon électron qui va venir frapper la couche électroluminescente en surface de l'écran, et donc on voit ce défilement, mais ce qui fait que quand on va taper des choses, et qu'on va effacer, on a toujours cette petite latence d'affichage. Regardez, je vais effacer le contenu avec la commande clear ici, et regardez, vous avez vu, on avait encore un peu la persistance des informations jusqu'à ce que ça s'estompe, on avait ce genre d'effet sur les écrans à tube cathodique. Donc quand je vais taper des commandes, vous voyez cette petite latence d'affichage, ok, donc là ça rend vraiment l'authenticité du truc, et je trouve ça vraiment sympa. Alors vous voyez que ce terminal, on n'a pas l'impression qu'il a des paramétrages possibles. Alors je vais vous lancer, je vais vous afficher quelques informations à l'écran, ok, et donc bien sûr les raccourcis contrôle moins, contrôle plus vous permettent d'agrandir et de diminuer l'affichage dans le terminal, vous pouvez remonter et descendre avec la molette de la souris, vous avez toutes les fonctionnalités du terminal classique, sauf que vous l'avez à l'apparence vintage, et vous remarquez que Fastfetch vous met le logo Fedora en couleur, etc. Donc là, on est comme un écran à tube cathodique, on est quasiment mono couleur. Alors si vous n'avez pas cette couleur ambrée, vous savez que quand vous faites un clic droit, vous pouvez faire un clic droit n'importe où dans le terminal, et vous avez les paramètres qui sont à votre disposition ici. Alors les paramètres sont en anglais chez moi, mais cool rétro terme n'est pas traduit en anglais, remarquez, c'est pas très compliqué à comprendre, et toutes les modifs que vous allez faire, vous allez les voir en direct sur cool rétro terme. Donc le thème par défaut, c'est default amber, donc couleur ambrée, mais vous pouvez activer donc ici le thème monochrome green, donc vous avez cette apparence en vert, là, je vous mets ça, histoire que vous puissiez bien voir, on a green scanlines, donc là, vous l'avez avec un ton vert différent, vous avez default pixelated, voilà à quoi ça ressemble, default pixelated, vous avez apple, donc là vous avez le terminal à la sauce apple, vous avez le terminal vintage, donc là c'est encore plus vieux, alors là, celui-là il est excellent, parce que vous avez même les distorsions dans l'écran, c'est assez marrant, vous avez ibm dos, donc avec un affichage comme ça, vous voyez que c'est un peu flou, comme à l'époque, vous avez ibm 3218, et celui-là, et vous avez futuristique, ok, donc là on a un petit peu de transparence avec mon arrière-plan ici, et vous voyez que là, on a de la couleur cette fois-ci, donc le vintage, il est, franchement, il fait un peu mal aux yeux, parce que, vous voyez, ça bouge un peu, on a ces irrégularités des électrons qui frappent l'écran, enfin c'est assez marrant de ce côté-là, bon, après, ok, vous avez plusieurs thèmes, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux, et après, vous pouvez paramétrer, donc ici, la luminosité, donc ici, ok, moins à plus lumineux, vous voyez, tous les réglages, même si c'est en anglais, que vous comprenez pas forcément, vous avez, au moment où vous modifiez le paramètre, vous avez cette modification en temps réel, donc on a sur le contraste aussi, ok, vous avez les marges, ok, donc là, vous voyez, on a une petite marge là, sinon, on n'a pas de marge, et ça commence vraiment au bord de l'écran, frame size, ok, donc là, c'est juste pour avoir la taille du cadre, vous avez remarqué, la taille du cadre de l'écran, pardon, frame size, vous mettez comme vous souhaitez, et puis opacité, donc c'est la possibilité d'avoir le fond transparent sur le terminal, moi j'ai horreur de ça. Dans la section terminale, ici, donc vous avez plusieurs options, donc scaling, c'est ce qui est modifiable avec contrôle plus et contrôle moins, avec les raccourcis clavier, contrôle plus et contrôle moins, donc ça, ça fonctionne, mais vous les avez dans les paramétrages, font width, donc c'est pareil, vous pouvez faire un peu de distorsion au niveau de l'affichage, ok, ici, on a le curseur, est-ce que vous souhaitez qu'il clignote ou pas, je pense que c'est pour vous permettre d'avoir soit le curseur qui clignote, soit le curseur qui reste fixe, vous pouvez mettre le curseur clignotant, c'est marrant, et puis après, vous pouvez jouer sur les couleurs, avec plus ou moins de couleurs, je vous remets ça, ici, je vous montre pour la couleur, ok, vous pouvez rester vraiment coloré, moins coloré, suivant ce que vous souhaitez, donc vous pouvez paramétrer à souhait, ici, pareil pour la saturation, ok, et puis au niveau des effets, donc là, vous avez les différents effets, donc pour votre thème, ici, vous avez compris, c'est un bruit de l'écran, donc là, vous avez vraiment un bruit prononcé, pas très bonne qualité, là, moins, vous pouvez mettre comme vous voulez, jitter, ça, c'est la distorsion, glow line, c'est l'intensité de cette ligne de balayage, screen, curve, ok, donc c'est le fait que l'écran soit vraiment plat, ou très, très, très incurvé, ambient light, donc c'est la lumière d'ambiance, vous voyez que le cadre, c'est comme si vous aviez une lumière derrière vous, qui frappe sur l'écran, ou que vous étiez dans l'obscurité, et ceci, aussi, donc à vous de tester les différentes options, synchronisation horizontale, donc là, quand les écrans n'étaient pas très bien synchronisés, ça, ouais, ok, et puis on a RGB, ici, donc vous pouvez tester tous les effets, dans avancé, vous pouvez jouer une commande quand le terminal est lancé, vous pouvez changer le nombre d'images par seconde, ok, donc là, FPS très, très faible, FPS très élevé, ok, la qualité de la texture, donc là, vous pouvez gérer pas mal de paramètres, et si vous êtes content, vous pouvez régler votre paramètre, par exemple, j'avais trouvé le vintage sympa, mais ça, ça, il y avait trop d'effets comme ça, donc hop, on les enlève un petit peu, ok, vous faites ce que vous voulez, et puis après, vous pouvez sauvegarder, et puis vous dire, bah voilà, hop, j'enregistre mon thème Adrien, comme ça, je peux venir sur quelque chose, et puis après, je retrouve mon thème, donc vous pouvez sauvegarder votre truc, vous pouvez l'exporter, l'importer, pour réimporter la config de ce terminal sur une autre machine, par exemple, donc c'est vrai que c'est assez personnalisable, c'est assez rigolo, ça, 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 ça vaut le coup d'œil, et voilà, ça avait fait rigoler, ça avait fait rigoler lorsque j'ai parlé de ça sur Discord, donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur ce fameux CoolRétroTherm ? Vous trouvez donc CoolRétroTherm dans les dépôts extra d'ArchLinux, c'est par défaut, dans les mains de chez Debian, chez Fedora, c'est dans les dépôts classiques, vous l'avez dans le dépôt Core chez Mageia, vous avez ça chez OpenSUSE, dans les dépôts OpenSource, vous l'avez chez Ubuntu également, PC Linux OS, Solution, vous voyez, vous avez sur les principales distributions, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur CoolRétroTherm vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao ciao, bye bye !